Dans la nature, les plantes doivent s'adapter à leur environnement, sinon elles meurent. Et dans la notion d'environnement, on va parler de notion de climat et de sol. Alors, la notion de climat, elle intègre les températures, les précipitations, l'éclairement, ainsi que le vent. Alors, les plantes que l'on trouve dans nos jardins, certaines sont originaires, bien entendu, de nos contrées, mais d'autres viennent de pays lointains, et il a fallu les acclimater pour pouvoir les cultiver dans nos régions. C'est par exemple le cas de la tomate, qui est originaire d'Amérique du Sud, et donc que l'on a dû acclimater au fil des ans ou des siècles, pour pouvoir la cultiver sans problème dans nos jardins. On a par exemple aussi le palmier chanvre, que l'on connaît bien dans les jardins, qui est originaire plutôt des pays asiatiques, et notamment de la Chine, et qui a dû être acclimaté pour pouvoir s'adapter dans nos jardins. Pour certaines plantes, et notamment pour leurs graines, il est important d'avoir un certain niveau de température. Ces graines, que ce soit des graines de légumes ou des graines de fleurs, ont besoin d'avoir un minima de température pour pouvoir germer, et notamment on est rarement en dessous de 15 à 18 degrés. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un semis de tomate, il vaut mieux le mettre au chaud pour le démarrer, comme on dit, et puis après on peut le mettre plus à l'extérieur, de façon à ce que les jeunes plants s'endurcissent. Au niveau de l'adaptation à la température, certaines donc s'adaptent aux conditions de température de nos régions, mais d'autres pas du tout, parce que de toute façon elles sont originaires de pays, notamment tropicaux, et donc elles ne connaissent jamais le gel par exemple. Et donc on appelle ça les plantes d'intérieur, et les plantes d'intérieur, bien entendu, il ne faut pas les exposer au gel, parce qu'elles ne résisteront pas. Cette fameuse résistance à la température, qu'elle soit élevée ou basse, et notamment basse, on appelle ça la rusticité. On voit souvent cette notion de rusticité dans les fiches descriptives que l'on peut trouver sur internet ou dans les livres. La rusticité, c'est la capacité des plantes à résister au froid. Et puis les plantes, donc par rapport à la température, elles ont parfois besoin d'une durée de température ou d'un niveau de température, et c'est notamment par exemple pour la floraison, certaines plantes ont besoin d'avoir des températures suffisamment élevées pour fleurir, on appelle ça le thermopériodisme. Au-delà de la température, on peut parler aussi de l'éclairement. Les besoins en lumière des plantes. Aujourd'hui, on a un temps pluvieux, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'en profite d'ailleurs pour ne pas jardiner et vous faire cette petite vidéo. Vous entendez la pluie qui tombe, on est sous la serre. Et bien, donc, la notion d'éclairement est importante aussi, et notamment pour que les plantes puissent réaliser ce que l'on appelle la photosynthèse. Ça, la photosynthèse, c'est un autre sujet que j'apporterai peut-être dans une autre vidéo. Naturellement, c'est le soleil qui apporte la lumière, et il faut savoir qu'il existe des plantes qui apprécient plus ou moins l'éclairement. On appelle ça les plantes d'ombre ou les plantes de plein soleil, et on a parfois, entre les deux, on appelle ça les plantes de mi-ombre. En ce qui concerne aussi l'éclairement, là aussi, il y a une notion importante à retenir, c'est le besoin de certaines plantes en quantité de lumière pendant une certaine durée. Et on appelle ça le photopériodisme. On a par exemple les chrysanthèmes, qui ont besoin de beaucoup moins de lumière pour fleurir, on appelle ça des plantes de jours courts. Et à l'inverse, les roses, par exemple, pour fleurir, elles ont besoin d'avoir une grande quantité de lumière pendant une certaine durée, on appelle ça des plantes de jours longs. Une autre notion de climat qui est importante, bien entendu, ce sont les précipitations. Et les précipitations, naturellement, elles peuvent arriver sous différentes formes. Il y a donc la pluie, il peut y avoir la neige également. Il peut y avoir aussi le brouillard, c'est une sorte de condensation. La rosée, tout simplement, parce qu'il peut y avoir des jours secs, et que malgré tout, il y a un petit peu de rosée le matin, et ça apporte un minimum d'humidité. Et naturellement, dans certaines régions, simplement, la rosée suffit à apporter l'eau nécessaire aux plantes qui vivent dans ces régions-là. Et puis, il y a aussi la grêle, mais bon, c'est une précipitation un peu comme la pluie. Et les plantes, dans leur région d'origine, pour pouvoir profiter de l'apport d'eau qui leur est donné naturellement, que ce soit la pluie, simplement un brouillard ou de la rosée, elles ont adapté leur physiologie. Au niveau des feuilles, notamment dans leur forme ou dans leur taille, et aussi dans leur constitution, des feuilles plus ou moins coriaces. Et puis, il y a une autre adaptation pour certaines plantes, on appelle ça des plantes à codex, c'est-à-dire qu'au niveau de leur tronc, à la base de leur tronc, elles ont une grosse réserve d'eau qui se fait, et c'est notamment le cas des baobabs. Après la pluie, on peut parler du vent. Le vent, il assèche l'air, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. L'avantage, c'est que le fait d'assécher l'air assèche en même temps la surface des feuilles, et dans nos jardins, où souvent on plante très serrée, ça peut limiter l'apparition de maladies cryptogamiques. Par contre, le fait qu'il assèche l'air peut être aussi un facteur limitant de la croissance des plantes. Donc, il faut faire attention au vent. Et puis, surtout, le vent, quand il est très fort, tout simplement, il peut déraciner les plantes, donc ce n'est pas forcément un facteur intéressant. Alors voilà pour ce qui était des notions de climat. Et maintenant, je vous parle de la notion de sol. Bien entendu, une plante, il lui faut, en tout cas, ce que l'on appelle un support de culture. Ça peut être le sol, quand les plantes sont cultivées dans la terre, dans le sol en présence, mais ça peut être aussi dans un pot ou dans tout autre contenant qui pourrait servir à simplement maintenir la plante et ses racines, notamment, hors sol. Alors que, par définition, un support de culture est constitué artificiellement, dans un sol, il y a naturellement des constituants. Et dans ces constituants, on peut trouver les limons, les argiles, le sable, les graviers, mais aussi la matière organique que l'on appelle l'humus. Les sols, ils sont différents selon les régions, voire même selon les départements ou même selon les jardins. Et, selon leurs constituants, ces sols-là peuvent être plus ou moins acides ou alcalins. Cette notion d'acidité ou d'alcalinité, on appelle ça le pH du sol. Et ça, c'est très important à connaître, puisqu'il existe des plantes qui sont adaptées pour les sols acides, alors que d'autres, plus pour les sols alcalins. Mais de manière générale, beaucoup de plantes s'adaptent à des sols qui ont un pH qui avoisine les 6,5 à 7, autrement dit, proche de la neutralité. Et puis, au-delà du sol, si on revient sur le support de culture en tant que tel, celui que l'on pourrait fabriquer artificiellement, c'est également intéressant de connaître les besoins des plantes, parce qu'on ne va pas cultiver une plante aquatique dans le même support de culture qu'une plante méditerranéenne, par exemple. Il est quand même important de connaître les besoins de la plante, notamment au niveau du sol également. Voilà ce que je pouvais vous dire succinctement au niveau de la notion d'environnement pour les plantes. Je développerai dans d'autres vidéos, de façon plus approfondie, la notion de sol, et notamment par le biais d'analyses de sol et de profils culturels. Mais ça, ce sera dans d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501